bonsoir bonjour à tous c'est sam je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le chapitre 4 de notre récit très chère maman je vous laisse le temps de vous installer de mettre un petit casque sur les oreilles de profiter de ce doux moment en ma compagnie vous êtes prêts ? en avant les aînés chapitre 4 chambre de Sam et de Gabi sa mère il fallait que je prévienne mes amis d'urgence ma mère venait quand même d'essayer de me tuer pendant que ma chère maman était sous la douche j'en ai profité pour sortir sur le balcon et pour appeler alex et clover avec mon conne poudrier c'est pratique on peut parler à trois allo la police ? j'ai un gros problème alex qui a du mal à comprendre mon humour a répondu qu'est ce que tu racontes sami ? c'est pas la police c'est moi alex ça va ? ça allait oui jusqu'à ce que ma mère me pousse accidentellement dans le vide clover est alors intervenu ta mère aussi est devenue folle ? c'est une épidémie ma parole tout à l'heure la mienne a essayé de me noyer accidentellement dans le bain de boue je me suis empressée de demander et la tienne Alex elle n'a pas eu un comportement bizarre ? euh pas vraiment sauf peut-être quand elle a accidentellement fait passer ma table de massage par la fenêtre j'ai littéralement atterri sous les roues d'un camion enfin je veux dire au milieu de la route ok état d'urgence maximale elle j'ai décrété rendez-vous dans le hall d'entrée dans 5 minutes les filles parfois ça énerve un peu clover et alex que je me prenne pour la chef de tout à l'espaille pourtant là elles ont répondu d'une seule voix compris on y va j'ai refermé mon conne poudrier d'un coup sec mais alors que je me dirigeais vers la porte ma mère m'a barré le passage où est-ce que tu comptes aller comme ça ma petite chérie ? elle a tout à coup essayé de me flanquer un coup d'oreiller pour m'assommer mais ce qu'elle ne sait pas c'est qu'on ne vient pas aussi facilement à bout d'une spice deux ou trois petites prises de kung fu et ma mère se retrouva au tapis désolé ma mounette ai-je murmuré il faut que je file bisous et j'ai couru rejoindre les autres dans le haut elles sont elles aussi arrivées toutes essoufflées comme moi elles avaient dû se battre contre leur mère pour sortir de leur chambre vous allez bien les filles ? ai-je demandé clover a haussé les épaules ouais bien sûr c'est seulement la deuxième fois que mon mère m'attaque aujourd'hui mais sinon tout va bien on ferait bien d'appeler jerry ai-je décidé il pourra peut-être nous dire pourquoi nos mères veulent se débarrasser de nous le problème c'est que lorsqu'on a appelé jerry sur son porte-phone il n'avait pas l'air très disponible pour nous aider tout de suite j'ai crié allo jerry c'est nous vous n'allez jamais croire ce qui nous arrive mais là j'ai entendu une voix derrière lui sa mère tapait à la porte en gros blanc jerry viens manger la soupe va refroidir qu'est-ce que tu aurais pris qu'enfermer dans les toilettes euh rien du tout maman a-t-il bafouillé je discutais avec le personnel de mon hôtel puis il s'est adressé à nous ou plutôt à un employé imaginaire combien de fois faudra-t-il vous le répéter ? avec le café on nous donne un seul chocolat par client maintenant ne me dérangez plus s'il vous plait et paf il nous a raccroché au nez sympa le patron bon je crois que jerry ne peut rien pour nous on va devoir se débrouiller toutes seules les filles et j'ai conclu ainsi en refermant mon comme poudrier et voilà les amis c'est tout pour aujourd'hui j'espère que le chapitre 4 vous aura plu on se retrouve bientôt pour la suite je vous embrasse fort bisous c'est parti 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 c'est parti